8 minutes et 20 secondes, c'est le temps en moyenne que met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à la Terre et nous offrir la vie, la chaleur et depuis peu l'électricité. En effet, le phénomène de transformation de la lumière en électricité, ce que l'on appelle l'effet photovoltaïque, n'a été découvert qu'en 1839 par un physicien français, Antoine Becquerel. Les premières cellules photovoltaïques ont vu le jour un siècle et demi après. Et aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques fleurissent un peu partout autour de nous. Alors comment fonctionnent ces panneaux ? Comment les installe-t-on ? Quel est l'avenir de cette énergie ? Voilà des questions auxquelles nous allons apporter toute la lumière du soleil. Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques repose d'abord sur le matériau dont ils sont constitués, le silicium. C'est un élément que l'on retrouve en abondance sur Terre puisqu'il est extrait de la silice contenue dans le sable. Le silicium a une propriété indispensable à la production d'électricité, c'est un semi-conducteur. Attention, ce n'est pas le seul matériau semi-conducteur qui existe sur Terre, mais actuellement, c'est celui qui a le plus la cote. Ça va, pas la peine d'en rajouter non plus. Revenons à la fameuse propriété du silicium. Comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Un atome, c'est un noyau de particules autour duquel gravitent des électrons, des charges négatives. Quand les panneaux photovoltaïques sont exposés à la lumière, les électrons du silicium s'agitent dans tous les sens. Ils passent d'un atome à l'autre. Pour autant, ça ne fait pas un courant électrique. Un courant électrique, c'est une circulation d'électrons dans un sens bien précis. Pour obtenir ce courant, on va doper le silicium. Mais non, pas comme ça. Le dopage du silicium est une opération qui consiste à obtenir d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre un déficit d'électrons. On crée ce que l'on appelle une tension électrique. De cette manière, les électrons circulent toujours de la borne négative, qui possède un surplus d'électrons, un surplus de charge négative, vers la borne positive, qui, elle, présente un déficit d'électrons. Finalement, c'est ce qui se passe avec une pile, et c'est exactement ce que l'on cherche à reproduire avec des panneaux photovoltaïques. Ils sont constitués de plusieurs couches. Sur la couche exposée à la lumière, on a ajouté du phosphore, autrement dit, un matériau dont les atomes possèdent davantage d'électrons que ceux du silicium. Et sur la couche inférieure, on a ajouté du bord, un matériau dont les atomes, cette fois, possèdent moins d'électrons que ceux du silicium. On obtient donc une sorte de pile, avec d'un côté une borne négative, qui présente un surplus d'électrons grâce au phosphore, et de l'autre, une borne positive, qui présente un déficit d'électrons grâce au bord. Il suffit ensuite de relier les deux bornes avec un fil conducteur, de placer sur ce fil une ampoule, par exemple, et dès que le soleil vient frapper les panneaux, les électrons du silicium se mettent à circuler, en alimentant au passage l'ampoule. On obtient un courant électrique. L'avantage, c'est que c'est inépuisable. Dès que le soleil brille, les panneaux photovoltaïques se mettent à produire du courant électrique. Vous l'avez compris, avec les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la chaleur du soleil que l'on recherche, mais son rayonnement. Voilà pourquoi le photovoltaïque est une solution parfaitement adaptée, quel que soit l'endroit où l'on habite en France. Certes, la couverture nuageuse va diminuer le rendement des cellules photovoltaïques, mais malgré la présence des nuages, elles vont continuer à produire de l'électricité. La preuve, c'est en Allemagne qui, à ce jour, possède le plus grand parc photovoltaïque en Europe que l'on produit le plus d'électricité d'origine photovoltaïque. Or, entre nous, l'Allemagne n'est pas spécialement réputée pour sa météo ensoleillée. Bref, vous l'avez compris, le photovoltaïque, ça marche. Quand on installe des panneaux photovoltaïques, on fait avec le bâtiment un petit peu comme on fait avec un patient. On commence par un bilan, un bilan solaire. Il est confié à un spécialiste, un conseiller, comme on dit dans le jargon. En fonction de la localisation géographique, du niveau d'ensoleillement, de la superficie de la toiture, de son orientation, son inclinaison, de l'ombre qu'elle subit, le conseiller va dimensionner l'installation photovoltaïque. A l'issue de cette étude, il fournit également une estimation des revenus complémentaires qui sont liés à cette production d'électricité. On va maintenant parler de l'installation en elle-même. Elle nécessite plusieurs compétences. Celle d'un électricien, mais pas seulement. Il faut aussi respecter l'intégrité de la toiture, veiller à ce que les panneaux photovoltaïques ne perturbent ni l'isolation, ni l'étanchéité. C'est la raison pour laquelle on fait appel à des artisans qui ont une double compétence, électricien et couvreur. On va aller leur faire un petit coucou. Alors les installateurs commencent par sécuriser le chantier et préserver la maison. On va aller faire un petit tour là-haut, histoire nous aussi de prendre le soleil. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, j'oubliais, c'est pas de ce côté qu'il faut regarder, c'est par là. Pour le moment, on a donc installé la structure qui est chargée d'accueillir les panneaux photovoltaïques. Je sais, ça ne vous fait ni chaud ni froid, si j'ose dire, et pourtant c'est très innovant. Ces supports sont fabriqués à partir d'un thermoplastique qui est utilisé en aéronautique. Cette nouvelle technologie permet de résister à toutes les conditions climatiques, le vent, la pluie et le sel. C'est important quand on habite au bord de la mer. Et puis, comme vous pouvez le constater, ces supports permettent de garder les panneaux indépendants les uns des autres. C'est mieux si au fil du temps, il faut en changer un. Voilà, on a posé les câbles. Il ne reste plus maintenant qu'à installer ces fameux panneaux photovoltaïques. Il n'y a pas d'un seul nuage menaçant à l'horizon, mais je peux vous assurer que la toiture est aussi étanche qu'au départ grâce aux panneaux photovoltaïques qui sont désormais installés et qui sont parfaitement étanches et grâce aussi à la structure sur laquelle ils sont posés qui, elle aussi, est parfaitement étanche. Au final, il faut compter une à deux journées pour installer les panneaux. Ensuite, il ne reste plus qu'à raccorder les panneaux au réseau électrique. Ces panneaux photovoltaïques fournissent un courant continu qui arrive ici. Ce courant continu est transformé grâce à un onduleur en courant alternatif. Lequel onduleur est lui-même relié à un compteur qui va comptabiliser l'électricité produite avant qu'elle soit injectée sur le réseau. Vous voilà donc devenu producteur d'électricité, au même titre qu'un producteur classique. Et attention, l'électricité que vous produisez n'engendre aucune émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De cette manière, vous participez donc à la protection de l'environnement. En effet, vous produisez de l'électricité verte à partir d'une énergie renouvelable et l'électricité que vous produisez peut être utilisée localement, soit par vous-même, soit en l'injectant sur le réseau, ce qui va permettre à tous les consommateurs d'en profiter, que ce soit vous ou un autre, une école, un commerce, une entreprise, et tout cela en vous assurant un revenu complémentaire qui lui aussi est durable. En effet, EDF rachète l'électricité que vous produisez à un prix fixé par l'État et garantie pour 20 ans. Tenez, à titre indicatif, une centrale photovoltaïque comme celle-ci, 24 mètres carrés, peut assurer une production annuelle de 2400 kWh si elle est installée dans le Pas-de-Calais et jusqu'à 3750 si, comme ici, elle est installée dans le Var. Ça vaut le coup, non ? Voilà, on vient de voir comment fonctionnent les centrales photovoltaïques aujourd'hui en France. Et demain ? Eh bien, demain, les choses vont évoluer. En effet, on le sait, le coût de l'électricité produite sur le réseau va augmenter. Alors qu'à l'inverse, le coût de l'électricité photovoltaïque a lui tendance à diminuer. Selon les experts, la parité entre le kWh photovoltaïque et le kWh produit sur le réseau devrait être atteinte à l'horizon 2018-2020, voire 2015 pour les plus optimistes. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, à partir de ce moment-là, les propriétaires de centrales photovoltaïques pourront consommer directement l'électricité qu'ils produisent. Bon, je sais ce que vous allez me dire. On consomme de l'électricité plutôt en soirée, quand on rentre du travail. Or, c'est pile le moment où le soleil est couché. Eh bien, ça ne posera plus de problème. En effet, l'électricité produite dans la journée sera stockée dans des batteries de nouvelle génération qui sont en train d'arriver sur le marché. Le soir, une fois rentré chez vous, eh bien, vous pourrez utiliser l'électricité produite dans la journée pour éclairer la maison, allumer la télévision, faire tourner les machines, etc. Et au passage, rien ne vous empêchera de revendre le surplus d'électricité que vous aurez produit et que vous n'aurez pas consommé. Si maintenant, on jette un oeil du côté de la recherche et du développement, on constate que là aussi, les choses avancent. À l'heure actuelle, le rendement des panneaux photovoltaïques est de l'ordre de 15%. Ça veut dire qu'une grande partie de l'énergie lumineuse qui arrive sur les panneaux est perdue. Enfin, perdue. Transformée en chaleur ou bien réfléchie. Au final, donc, seuls 15% de l'énergie lumineuse sont converties en électricité. Eh bien, les scientifiques cherchent justement à améliorer ces rendements en travaillant sur de nombreux paramètres comme l'amélioration de la couche antireflet ou encore le fameux dopage du silicium. Tenez, jusqu'à présent, on l'a vu, les panneaux solaires sont constitués de deux couches identiques de silicium mais qui ont été dopées de manière opposée. L'objectif étant d'obtenir deux bornes. L'une positive, l'autre négative. Cette technique s'appelle l'homo-jonction. Eh bien, aujourd'hui, des ingénieurs de Photowatt, filiales de DFENR, travaillent avec des chercheurs du CEA sur une nouvelle technique de dopage. Cette technique consiste à utiliser deux couches de silicium de nature différente. Bien sûr, on va continuer à les doper de manière opposée mais en utilisant ces deux couches de nature différente, ce qu'on appelle l'hétéro-jonction, on augmente significativement le rendement des panneaux photovoltaïques. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a également des innovations dans la manière d'installer les panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que les particuliers ne sont pas les seuls à produire de l'électricité verte. Des panneaux sont aussi installés sur les bâtiments agricoles, sur les toits des entreprises ou encore des collectivités locales. Or, il faut pouvoir s'adapter à tous les types de toitures. Ainsi, aujourd'hui, sur les bâtiments d'élevage qui ont une faible pente ou sur les toits en tôle, on a la possibilité d'installer des modules souples et ultra légers. En ville, on peut aussi installer des panneaux sur les façades d'immeubles, à la verticale. Dans ce cas, il joue également le rôle d'isolant thermique et phonique. Bref, vous l'avez compris, le solaire photovoltaïque est une solution écologique pour aujourd'hui et aussi pour demain. Il a donc toute sa place dans un bouquet énergétique à côté de l'éolien, l'hydraulique, la géothermie profonde, la biomasse, le gaz naturel et aussi l'énergie nucléaire. Juste pour vous donner une petite idée du potentiel photovoltaïque en France, il suffirait de couvrir 10% des toits pour produire 20% de l'électricité que nous consommons. Ça laisse rêveur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada